J'ai vu les postes des uns, les messages des autres, franchement, un seul mot, j'ai compris que j'ai une grande famille, voilà, j'ai compris que Benito, Benito a une très très grande famille, à travers vos messages, les postes, il y a eu tellement de messages, à la masse, à la main, 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 c'est l'allemand, vous dit, santé dit, bonheur dit, vraiment, j'ai vu vos messages, vos postes, j'appartiens à une grande famille, c'est le tout puissant, Allah, je demande, de retourner pour vous, de retourner en diamant, en or, c'est-à-dire en bonheur, en santé pour vous, et la message d'anniversaire, merci à ma tata, et merci à mon frère Moukta Diallo, vraiment, vraiment, Allah, mon sabbat, c'est-à-dire, non, comment a-denti, parce que c'est trop, c'est, on a touché beaucoup même, merci, depuis ce moment, aujourd'hui, le matin, ma fille a commencé par me souhaiter jouer à l'anniversaire, je rentre dans le téléphone, je vois les messages partis par là, les postes, j'ai pris le tout puissant, Allah, le tout puissant, Allah, le propriétaire du bonheur, le propriétaire de la chance, le propriétaire de, c'est-à-dire de la longévité, le tout puissant, Allah, propriétaire de tout, qu'il vous donne santé, longévité, bonheur, beaucoup d'argent, votre témoignage de sympathie, d'amour, c'est Dieu, je prie, qu'il vous donne beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de réussite, Al-Barka, merci à tout le monde, à mon frère Amadou Diallo, merci Ibrahimba, merci Ibrahimba, mon frère de sang, voilà, merci grand frère, il y a le autre, c'est Allah, c'est lui le propriétaire, c'est le tout puissant Allah qui est propriétaire du bonheur, qu'il vous donne tant de bonheur, qu'il vous donne tant d'amour, tant de paix, tant de réussite, merci au tout puissant Allah, merci beaucoup Ibrahimba, Kourma Diego, merci beaucoup, puis, passe-moi mon téléphone, mon petit téléphone bébé, merci, merci Mola et sanga les frères, Pouba Amara, merci beaucoup, merci, merci Dem, merci beaucoup, passe-moi mon téléphone chéri, passe-moi, viens montrer ta coiffure à ma tante Mariam Diallo, viens, viens, non pas tes dents, je suis là aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est coucou tante Mariam Diallo, c'est happy birthday, c'est, tu peux dire, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur, ok, va jouer, elle dit de dire aux gens que c'est mon anniversaire, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci à Abla, merci papa Abla, merci beaucoup, donc, c'était le point B, j'ai commencé par le point B, voilà, merci à mon frère Asumaoro aussi, voilà, et, excusez-moi, voilà, voilà, excusez-moi, voilà, voilà, merci beaucoup frère, voilà, oui, c'est pas grave, j'étais même en ligne, quelqu'un qui m'a appelé, et puis, donc, excusez, nous allons vous donner toute la vérité sur cette situation, nous avons reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'informations, sur ceux qui arrivent à l'armée guinéenne, voilà, la décision prise, contre notre armée guinéenne, vous savez, j'ai fait tellement de reproches, mon beau, merci beaucoup, mon beau, à moi, à l'Ubari, vous savez, j'ai reçu tellement de reproches, voilà, il y a eu des frères, des officiers, des tontons, qui m'ont appelé, pour dire, voilà, qui veulent discuter avec moi, sur mon acharnement, sur l'armée guinéenne, depuis longtemps, merci Fré Baïallo, merci beaucoup, Thierno, merci Koto, Thierno Sbambal, merci beaucoup, donc, entre temps, ma sortie d'avant-hier, et hier, a été l'attention de beaucoup de personnes, mais on m'envoie tellement de documents, excusez-moi, que je ne pourrais pas lire ici, il y a trop de documents à lire, mais j'ai fait un résumé, voilà, un résumé, et je profite de ça, pour dire aux uns et aux autres, si vous ne vous lévez pas, je ne me fatiguerai pas de le souligner, nous devons nous léver, parce que cette histoire remonte d'abord sur l'arrestation des anciens dignités d'Alpha Groné, vous comprenez, c'est un plan, un plan réparti en quatre étapes, voilà, le plan est réparti en quatre étapes, voilà, c'est ce qu'on m'a fait savoir, et ce n'est pas n'importe qui aussi, c'est un politicien, un ancien politicien de la sous-région, qui appartient à la CEDEAO, qui est aujourd'hui le conseil politique, l'un des conseils politiques de la CEDEAO, qui aujourd'hui en France, selon les informations qu'il a apprises, par-ci, par-là, il a recoupé, il me dit simplement, il dit, jeune frère, fils, ton l'air est très grave, très, très grave, merci Kourouma, très grave, voilà, et pourquoi je m'adresse à toi, c'est par rapport à ce que tu dis souvent, que les gens ne doivent se lever, pas pour la politique, pour le monde, mais pour le pays, pour la Guinée, est-ce que, non, ma cousine, madame, tu avais parfaitement raison, voilà, oui, franchement, tu avais raison, tu avais parfaitement raison, et, je vous le dis, ça m'a dépassé, aujourd'hui, je ne voulais pas faire de direct, je ne voulais pas faire de direct, je voulais profiter de la journée, passer une très bonne journée avec ma fille, voilà, faire les couches avec elle-même, j'aime partager les informations avec mes abonnés, mais je vais vous dire la vérité, je demande encore une fois, mettons la politique de l'autre côté, mettons les ethnies de l'autre côté, mettons nos rênes de l'autre côté, mettons, tu avais dit ça avant, mettons ça de côté, vous savez, la France, après le passage de Sergei Lavrov, la Russie, après le passage de la Russie, je peux dire comme ça, le passage de la Russie, le cas de la Guinée est devenu inquiétant, parce que, ils ont, la rencontre entre Mamadi et Sergei, n'a pas fuité pour l'ambassadeur de France à Conakry, il n'a pas reçu les informations, les détails de la rencontre entre les deux personnes, il n'a pas obtenu les détails, aussi, de la venue de cette, parce que, ce n'était pas dans son programme, passé par Conakry, ce n'était pas dans son programme, mais, je l'avais dit, dans un direct, que, le Mali, le Burkina, l'ARS, les associations, cherchèrent une sortie, une ouverture vers la mer, pour les exportations et l'importation, parce qu'ils ont des problèmes avec le Bénin, parce que le Bénin s'est totalement rallié à l'Union Européenne, à la France, mais, quelque part, ce n'était pas ça totalement, non, 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 ce n'était pas ça, donc, il y a eu des menaces, il y a eu des menaces, à l'encontre des mamadis, comme ceux qui viennent s'affacer au Burkina, parce qu'ils ont mis les menaces en exécution au Burkina, vous comprenez, parce que ce que vous ne savez pas aussi, malgré que les, je dis, malgré qu'on a demandé aux Américains, de quitter le Niger, il y a eu un accord militaire qui a été signé, discretement, avec le Niger, vous comprenez, mais le cas de notre pays, c'est un cas de révanche, un cas, de révanche de la France, sur l'OTAN du présent, en exécution, c'est-à-dire, les sanctions, je dis, les sanctions, il faut une purge dans l'armée, aujourd'hui, ce n'est pas mamadis, qui contrôle les agissements des uns et des autres, parce qu'on me fait remonter sur, le communiqué du chef d'état major général d'armée, c'est-à-dire BIS, voilà, sur son communiqué, où on avait demandé à chacun, si tu as appelé, tu dois répondre, au cas, tu auras dit, et c'est ce qui s'est passé, je ne m'accentrerai pas sur ça, vous comprenez, mais, je vais lire le résumé du document, son résumé, en trois points, je crois, j'ai le résumé en trois points, voilà, c'est comme, on dit, bonjour Benito, ce qui arrive à Sadiba, est illustratif de la volonté du légionnaire de démanteler l'armée guinéenne, une mission confiée par ses maîtres, la France, aujourd'hui supervisée par un conseil militaire, invisible autour de Mamadi, connu de tout le monde, de sous-sûres, des forces spéciales, il y a un conseiller militaire, autour de Mamadi, qui est français, connu de tout le monde au niveau des forces spéciales, voilà les points, un d'abord, le premier point, il vous souviendra, que ce premier décret était d'éloigner tous les officiers supérieurs militaires, sorti des grandes académies étrangères non françaises, et de mettre à la pré-retraite les plus jeunes d'entre eux, écoutez très bien, merci beaucoup Jimmy Hayek, merci grand, écoutez très bien, merci beaucoup à mon tonton El-Dimig Hayek, écoutez, vous avez entendu, vous avez compris ce premier passage, il dit, il vous souviendra, que ce premier décret était d'éloigner tous les officiers supérieurs militaires, sorti des grandes académies étrangères non françaises, non françaises, et de mettre à la pré-retraite les plus jeunes d'entre eux, ce qui est vrai, ça c'est le premier point, Le second point, le légionnaire a atteint la garde présidentielle pour la remplacer par les forces spéciales, entre parenthèses, 90% de toutes les gardes présidentielles des différents régimes de la Guinée sont formées par la lésion étrangère, dans des différentes académies, ce qui est vrai, Le troisième point, il a privilégié la désignation des membres des forces spéciales de tous les programmes de bourse militaire à l'étranger, je me réponds, il a privilégié la désignation des membres des forces spéciales de tous les programmes de bourse militaire à l'étranger, ce qui est vrai, des surcroît, tous mandingues, ce qui est vrai aussi, regardez les noms de familles des boursiers, regardez les noms de familles des militaires des forces spéciales boursiers, regardez ce qui est vrai, Oh, je m'arrête là pour dire bonjour à mon grand frère, c'est mon frère chéri, escante le prince, merci, n'tara fayi, il a un message, il a un poste, n'kere n'tara nara, escante le prince, bignan n'mantara, merci pour ton message n'tara fayi, voilà, le quatrième point, il a entrepris l'humiliation des hauts gradés de l'armée guinéenne, non formée en France, par ses militaires des forces spéciales, ça c'est le quatrième, ce qui est vrai aussi, l'armée doit se réveiller, vous avez vu, c'est le résumé, c'est cinq pages, mais c'est résumé en sept points, c'est le quatrième, merci frère, donc, je me reprends, il a entrepris l'humiliation des hauts gradés de l'armée guinéenne, non formée, non formée en France, par des militaires des forces spéciales, le dernier point, l'armée guinéenne, fruit du travail laborieux des présidents, AST, l'ensemble compté, doit tirer les lesçons de ce que le lésionnaire est en train de faire, transformer l'armée guinéenne, transformer les acquis militaires, en son acquis, je ne sais pas si vous avez compris, mais amène mon grand frère scanté, donc, je le résume, c'est beaucoup, je voudrais dire à l'armée guinéenne, il y a un officier supérieur, son vocal est là, il m'avait envoyé un message, c'est lui qui m'avait averti, c'est un militaire, depuis qu'il est allé, merci mon frère Mobiliyaura, depuis qu'il est allé en France, il n'est plus rentré à Connaigri, comment vas-tu, il m'a dit ceci, il m'a parlé de Célu d'Alen Gallo, c'est-à-dire qu'il m'avait juste appelé pour me dire, de me supplier, de dire à Célu de ne pas rentrer, je l'ai dit dans un direct, voilà, il a profité de l'occasion pour m'avertir, parce que, c'est toujours concernant mon acharnement contre l'armée guinéenne, il était juste en train de me dire, de desserrer un peu, de, il était en train de me dire, voilà pourquoi cette armée ne se lève pas, tu as ma photo, tu as vu mon grant, tu connais mon dignité, je suis du bata, voilà, je suis du bata, voilà, moi je suis rentré tranquillement en France, et je reste ici, qu'on me radie ou pas, ce n'est pas important, parce qu'il m'avait dit, cette source vient d'un jeune frère des forces spéciales, le document est la troisième page, sur le bureau de Mamadi Doumbouya, c'est un ordre qu'il a donné à l'aéroport, le document est là-bas à l'aéroport, celui d'un dialogue, 200 à l'aéroport de Krak, on l'arrête, et on, c'est sur place, il va l'arrêter, et puis il sera humilié, ne le gaffe, parce que si je dis en Soussou, ils vont dire non, tous les exemples qu'ils prennent sur les officiers Soussou, mais je le dis en Malin, qu'il n'est pas le gaffe, mais je ne dirai pas son étnis, l'étnis d'officier, c'est moi qui te le dis, concernant l'armée, tu te rappelles, Bédito, quand il y a eu, cette explosion au camp Alfaïr, tu te rappelles de ça, je sais que tu étais à Conakry, en ce temps, parce que tu parles de Calva, l'ancien directeur de la commune, de la DCE de Ratoma, que je connais bien, c'est un oncle, voilà, je sais en ce temps, tu étais à Conakry, donc les quelques munitions que certains militaires ont aujourd'hui, ils ont obtenu ça, lors de l'explosion de ce camp, sinon aujourd'hui, tu ne sortiras aucun militaire qui a deux ou trois chargeurs, Amuna, tout a été fait de sorte qu'aucun militaire ne reste avec deux chargeurs, est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aider un peu ce dernier, voilà, ok, je continue, merci, vous me connaissez, est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui reste clair, ne répondez pas à Survivor Jalot, c'est un petit que j'ai bloqué sur ma page, parce que je n'ai pas accepté de l'écouter, il va, parce que c'est lui qui vous écoutez tout, il dit que l'ancien militaire des forces spéciales, il est en Allemagne, tout est faux, alors je me suis bien renseigné sur lui, il faut qu'on me parle, il n'a jamais participé aux forces spéciales, tout, tout, il a trompé les gens, il a passé son temps à occuper les temps des gens, la dernière fois-là, il m'a appelé, il dit non, écoute-moi, je vais te dire, je l'ai bloqué, alors il a dit, je n'ai pas ton temps, voilà, donc c'est lui qui est Survivor Jalot, ne le répondez pas, s'il vous plaît, donc, le frère, il a ainsi dit, ça dit, Sadiba, au temps de Sadiba, quand Sadiba était chef d'état major général de l'armée, le premier travail, le premier travail de Sadiba était uniquement d'abord ça, parce que quand Sadiba est arrivé, il y avait beaucoup de personnes qui avaient deux ou trois, quatre chargeurs, c'est ce qui a été réduit, c'était le premier travail du premier chef d'état major général de l'armée, et c'est quand puis c'est arrivé, qu'il s'est demandé à tous les militaires, nous t'en avons à l'Iber, voilà, il y en a clairement, demandez à tous les militaires, parce que je sais, tu as dit la dernière fois le nom de code de certains militaires, je connais, c'était des militaires exactement qui t'ont contacté, avant de remercier beaucoup, bon, faites-à-dire, oui, c'est vrai, donc je te dis la vérité, tu es envers aux gens, on a compris, mais tu dois comprendre un peu, les militaires n'ont pas d'armes, sinon aujourd'hui, là, c'est ce qui se passe dans les camps militaires, dans les camps militaires aujourd'hui, si tu veux des preuves, les propagandes, les réponses, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui, merci mon ami, merci, c'est ce qui font du bruit, je m'ai dit, fait bruit, à la baie, à la baie, que les gens, là, partent sensibiliser dans les camps, où ils sont sensibilisés les gens sur l'avenir de Maudi Doumbia, inatoma, mettez le coeur, il est en train de mettre les têtes de mort, mettez le coeur, donc, aujourd'hui, ils ont radié les gens, vous avez vu, ils ont radié les gens, mais qu'est-ce que lui fait, il est parti fêter, non, il est parti fêter, aujourd'hui, le deuxième programme, qui est le dernier programme, il s'agit de faire quelque chose pour la route Guinée, pour ternir l'image du procès Alfa Kondé, vous avez vu, vous avez vu la route principale de Kerouani, la route principale de Kerouani, ils sont en train de gratter, ils sont en train de faire les quelques projets, en route, je pourrais dire, non, c'est tout bien, et pourtant, c'est ce que j'ai dit à un jeune de Kerouani, qui a mis sur ma page Facebook, je l'ai juste envoyé, mettez-les, j'ai juste envoyé les documents du projet routier de Kerouani, pour qui c'était un peu, les postes étaient par-ci, par-là, et c'est comme, et c'est vrai, par-ci, par-là, j'ai juste pris les documents du projet routier de Kerouani, moi, j'ai juste balancé, j'ai dit, il faut regarder, la route qu'ils sont en train de faire, là, j'ai mis comme ça, un pic rouge, comme ça, je lui ai juste montré le trajet, je lui ai dit, regarde le trajet, ce qu'ils sont en train de faire, voici le trajet, c'était déjà financé, et tu ne me diras pas que l'État est une continuité, c'est parce que tu n'en sais rien, c'est à cause ça qu'ils postent, je lui ai juste envoyé aussi des noms de famille de Surkoudinka, je lui ai dit, si tu connais Surkoudinka, il dit, il connaît Surkoudinka, ok, tu connais Surkoudinka, il dit, qui connaît Surkoudinka, je lui ai dit, tu ne connais pas Surkoudinka, il m'a demandé si je vienne là-bas, il dit, non, je me limite là, tu connais Surkoudinka, il dit, il ne connaît pas, je lui ai donné le nom de ma tante, et du commissaire, l'ancien commissaire, il dit, directement, il a coupé mon appel, parce qu'il ne s'agit pas de venir, faire du bavardage, poster les choses, comme on le dit, comme eux, je lui ai dit, mon frère, il faut quitter dans ça, est-ce qu'ils sont en train de mettre la route partout, les routes partout à Kiroani, il faut quitter dans ça, montre-moi la route Kankankiroani, et puis qui avait le projet, c'est les gens qui sont proches de Dubia, qui étaient là, au temps d'Alfakonde, qui ont rétabli tous ces projets routiers, les KPC, les KPC, et Kaba et autres classés, qui ont rétabli tous les travaux, c'est pas le même cas que ceux qui avaient Dubia aujourd'hui, s'il te plaît, oh bien, dis-moi, c'est pas, hein, oh, excusez-moi, c'est vrai, on dit, laisser le peuple en paix, et pourtant, on dirait, c'est toi qui me nourris, vous comprenez, donc, que ce qu'ils sont en train de faire à Kankank, en Haute-Guinée, mais ce qui est venu gâter tout ça là, c'est le fait qu'ils ont retiré tous les brevets, tous les brevets, je dis tous les brevets, c'est-à-dire, quand je dis brevets, c'est-à-dire, les licences d'exploitation, et vous avez vu comment ils ont traité les Sigurinka, ils ont traité les gens de Kerouane, de Mandiana, de Kankank, ceux qui exploitaient l'or, parce qu'au fait, ces mamans-là, ces sœurs-là, profitaient des grandes compagnies, les résidus des déchets, c'est-à-dire, les résidus des déchets d'exploitation minière de ces grandes sociétés, ils les nutraient, ils tamissaient comme ça pour porter des grêles d'or qui peut coûter des fois 60 000, 100 000, 200 000, nos mamans prenaient ces tazans pour faire nourrir, pour faire vivre la famille, c'est ce qu'ils ont coupé. Merci Yannick, merci beaucoup. Et vous avez entendu que les exploitants, que les exploitants, des exploitants artisanaux qui ne sont pas dans les normes. Depuis tant de ces couturés, tout le temps de l'Ansona Comté, les mamans-là travaillaient comme ça. Tout le temps de l'Alzalfa qu'on ait les gens travaillaient comme ça. La maman de Dumbuya était une vendeuse de carburant à Keroa, à Banankor, demandée à tout le monde. Le bidon de carburant là, le bidon d'un litre d'un litre là, sa maman vendait ça. Sa maman était dans le commerce du carburant à Banankor, la maman de Dumbuya qui est là. Aujourd'hui, c'est le seigneur qui traite la population de la Haute-Guinée, les mamans, les soeurs qui profitent. Je dis qui profitent parce qu'à un moment, ma frère, est-ce que nos mamans, nos soeurs-là peuvent exploiter ces grands juments minés orifères et autres de Mandiana, de Cigure et autres. Non, tu sais. Fais vite. Tu sais. Qu'est-ce que les mamans font ? Quand le bidon va faire le temps, il le nettoie, il va le nettoie, c'est-à-dire la poussure, il va le nettoie, il va le nettoie. C'est ce qu'ils ont interdit en Haute-Guinée. Qui ne connaît pas le principal commerce en Haute-Guinée ? Qui aujourd'hui, tu pars à l'hôpital dans les grands hôpitaux qu'on a créé, on te fait une ordonnance, ton médecin même touriante, il dit va en matinade, telle boutique, telle boutique, le frère a le médicament. Et tu pars exactement de tout le médicament. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récupéré le commerce là. Ils ont tout mis dans l'eau. Aujourd'hui, allez demander une plaquette d'amoxilinale à la pharmacie. Partez. Allez demander. Allez-y demander. Allez-y demander. Si je mens, allez-y à la pharmacie pour une plaquette d'amoxiline. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et voilà, et puis, quand, aujourd'hui, tu n'avais même pas besoin de te lever pour te promener. Il bat ici, il bat ici. Il bat, il y a, c'est les motos là, et puis, ils mettaient les blocs de glace comme ça dans les, dans les, dans les glaciers, et puis, les gens prenaient soin maintenant de la conservation des médicaments. en haut de Guinée. Aïda, ben voilà. Tu as vu des mandats là, tu as vu des frontières là. Les gens avaient les médicaments partout. Tu n'avais même plus besoin. Aujourd'hui, les cliniques, les centres, les petits centres qui sont dans les villages, des villages éloignés aujourd'hui. Vous avez vu le rapport, le rapport 2023 du directeur national de la santé. Il y a des zones en Guinée aujourd'hui, bassité, des dispensés qui n'ont pas, il n'y a que le paracétamor, des dispensés dans des villages aujourd'hui. Amoxiline théée, antibiotiques, fous théée. Il n'y a que deux ou trois plaquettes de paracétamor. Imaginez maintenant un accouchement dans des lieux comme ça. Et pourtant, les jours du marché là, marché l'eau, merci Frère Mahé Hamidou, Madame Baldé, les jours du marché là, marché Edomadero, Baccaro, c'est sûr, Adimoto, Glacel, Bacial, ont ravitaillé tous les villages des sous-préfectures en médicaments. Partout en Guinée, les gens avaient, est-ce que vous avez, est-ce qu'on entendait parler de ça ? Ah non, le médicament manque par ci, par là, et c'est trop maintenant. Il n'y a pas un produit, non, les produits viennent du Nigeria, c'est des produits préfabriqués, c'est des produits, c'est des autres. Et pourtant, qu'est-ce que vous, vous avez donné comme alternative, comme solution ? Vous fermez les marchés des gens qui aidaient la population, qu'est-ce que vous, vous avez donné comme échange ? Rien. Il y a des milliers de familles aujourd'hui qui sont à la maison, au débat, au corps. Comme un n'a pour la refondation. Le gars a radié, plus de 200 et quelques personnes sont radiées. Il est parti fêter à Cancan. Plus de 4 milliards de dépenses à Cancan pour la mamaya. Les gens qui sont radiés aujourd'hui là n'auront pas leur salaire du mois qui vient là. Merci beaucoup, la tata. Ceux qui sont radiés là, ils n'auront pas leur salaire du mois là. Le salaire du mois là, ils ne vont pas l'obtenir. Vous radiez quelqu'un qui vient juste de commencer le travail. D'autres n'ont fait que 3 ans de service. Ils n'ont fait que 5 ans de service. Aujourd'hui, vous avez tenu les fonctionnaires pendant 26 mois dans la galère, les salaires retardés. 26 mois les salaires retardés. Vous imaginez quelle économie les gens là en ont? Ils n'ont pas d'économie. Et puis aujourd'hui, un beau matin, un beau matin, vous leur a dit à cause de quoi? Parce que Sadiba n'a pas dit bonjour au monsieur. Sadiba est venu à Conakissan avec le monsieur. Mais, vous aussi réfléchissons. Nous devons faire un front commun. vous avez vu? Moi, j'ai mis la balle à terre contre le FNDC. J'ai mis la balle à terre contre beaucoup de partis politiques. Je suis pour la grande coalition pour le moment d'abord pour faire partie de ce type. Parce que le type là travaille pour quelqu'un. Mais est-ce que nous allons passer notre temps à parler du RPG? Passer notre temps à parler de l'IFDG? Passer notre temps à parler de l'IFR? Nous devons d'abord parler de la Guinée. Parler d'abord de cette Guinée. Il faut d'abord qu'on équipe notre pays. Vous savez très bien que ce pays là est vendu. Parce que celui qui doit aux autres, celui qui doit aux autres, merci beaucoup mon grand-père C'est ce Dumbuya qui doit aux autres, c'est Dumbuya qui doit à ceux qui l'ont préparé contre le président de l'Opical Fakondé. Voilà. Voilà, il a été radié à sa porte avec notre champion d'hortical. Voilà les témoignages. Il y a même, je ne sais pas si c'est le neveu, voilà, si c'est le neveu ou le fils de Cédale Ngalo qui a été radié. J'ai vu son nom. J'ai même vu la liste. Quelqu'un a mis la croix et m'envoi. C'est frère, comment ça s'appelle là ? C'est frère, Foulas, il en a déjà quitté. C'est lui qui m'a envoyé. Il dit, regarde, il y a un nom là. Il dit, est-ce que ce n'est pas lui, les membres de la famille de Célules ? Bon, je n'ai pas demandé. On dirait que quelqu'un a profité de ça. Il dit, bon, nous allons profiter de l'affaire de Saribala. On va radier tous, nous avoir des dents contre certains militaires-là. Profitons, on va les mettre d'une liste. Je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Je le jure, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont attendu cette petite occasion de Saribala. Ils ont balancé le nom de beaucoup de personnes qui sont radisées. Je vais clôturer mon débat par ce point-là. Tous ceux qui ont été radisés-là, vous avez vos matricules, vous avez vos dossiers que personne ne se fâche et puis décidez ces documents. Gardez vos documents. Cela est arrivé dans d'autres pays. Il n'y a pas eu des vagues de radiation comme ça, mais cela est arrivé dans des pays où quand le président est arrivé, il a repris ce qui a été radié. C'est comme le cas d'Addis. Quand Addis est arrivé, il a récupéré beaucoup de personnes. Quand Addis est arrivé, il a récupéré... Monsieur, attends, qui est Sayon là ? Allez-y rapidement. Quand le président d'Addis s'est arrivé, il a pris beaucoup de personnes. Parce qu'il a récupéré l'essence et les personnes qui ont été radiées. Donc, si vous comprenez, vous m'entendez. Si vous comprenez, moi, je demanderais simplement, simplement, pour l'amour du Dieu, gardez vos documents. Ne vous fassiez pas, ne décidez pas. Ne décidez pas, vous êtes fâché contre la guillée. Non, moi, c'est fini. Non, gardez. Dès les premières heures, les premières heures après la transition, vous serez rétablis. Vous serez rétablis. Merci beaucoup, Salanko. Merci beaucoup, Mago. C'est la petite souffrance qui est sur vous. Oui, j'ai dit petite, excusez-moi le mot, le mot petite souffrance. Excusez-moi pour le mot, petite souffrance, mais néanmoins, c'est une petite souffrance, c'est une entre parenthèses dans l'histoire de la Guinée. Moi, je parle de la Guinée, pas pour chacun d'entre nous. Non, 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 c'est une entre parenthèses que personne ne va oublier le restant de la vie de la Guinée. Personne. Vous savez très bien qu'il est téléguidé, il est commandé, il est orienté par un petit ambassadeur de la France à Conak. Il a été même mité, c'est pas quelle est la situation. Donc, portez-vous très bien et merci encore une fois pour vos messages d'anniversaire. Et voilà, je vous ai lu ces points-là, réfléchissez sur ces points-là. Voilà pourquoi nous sommes tenus. Nous sommes là. Nous sommes obligés de se lever, de se concentrer. Vous avez vu le ministre d'Affaires étrangères, d'Affaires étrangères, Boris Sanda, aujourd'hui, il a été attaqué par sa famille, les gens de Koussa. Vous avez vu, ceux qui défendent le Manding sont en train d'insulter sur TikTok. Voilà, il y a un tour d'arres. On dit, non, voilà pourquoi nous avons compris pourquoi Benito était contre. Moi, je ne suis pas contre lui, j'ai dit qui il est. Ce que je dis, c'est ce que je dis, parce que c'est mon colonne, quoi, il y a ses parents qui m'ont rassuré, non, pour qu'à ce qu'un suive, nos papas, pour qu'à ce qu'un suive, nos pères, notre, notre, on se demande, je m'en tape, qui vous a dit d'accepter que votre incontournc soit un lèche-botte, et puis un escro de surcroît, c'est ce que j'ai dit, elle, je le répète, n'a filé. Si le procès à Fakon ne disait pas qu'aucun membre du Seine est dans mon numéro, personne n'est en compte avec Maman, tout à l'homme, qu'il y a fallu à l'année, pas ça, il y a fallu, 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 une grande honte pour lui. les tréans qui se dit il y a fallu, là, là, donc, du fin qui a fallu, on va aller à faouiller, qu'on a, qu'on va aller à la fête, il y a fallu, il perd le temps, il y a fallu, il y a fallu, il y a fallu, quand il est tombé dans les oreilles des postes, vous avez vu non, c'est sur, c'est sur Sous, sur Zénafrique qu'il a réagi, mais comment on appelle ça, grand frère, faux de Kuaté, tu m'as déçu, tu m'as déçu, je ne voulais pas parler de toi j'ai beaucoup de respect pour toi quand tu es venu aux Etats-Unis c'est une soeur qui t'a épousé qui t'a donné papier une soeur à nous c'est une cousine à nous même qui t'a épousé t'a donné papier toi tu ne dois pas parler de horror et de dignité merci maladeur, merci beaucoup tu ne peux pas tu es mon voisin à Yataya tout le monde peut parler de dignité tous ceux qui te connaissent ce que tu as fait à ta première femme la femme peut l'avec ses enfants en pleine journée ils sont venus faire sortir tes propres aux enfants et la femme là tu as donné la maison, c'est pas à qui tu peux parler de dignité d'honneur à quelqu'un tu peux dire ça à quelqu'un il est voilà ta chanson il a combien de vues sur YouTube combien de vues ? ok vas-y j'ai dit ça fait combien de vues ? 20 ans de carrière sortez-moi une seule chanson qui a 5000 vues sur YouTube à la bord et tandis que regardez Roselyne Layo oui à Houston à Houston à Texas exactement ça l'ouvre à Houston regardez l'ivoirien Roselyne Layo regardez Roselyne Layo l'artiste ivoirienne qui est en train de faire les spectacles partout elle était même à New York j'étais à New York j'ai vu les gens étaient beaucoup peu que dehors les gens n'ont pas eu de place à New York elle a fait ce spectacle en France elle est en train de faire les artistes qui n'ont même pas eu d'abord deux ans de carrière regardez Aputu National un an de carrière partout allez-y voir le nombre de vues sur YouTube les gens là ne parlent pas de pouvoir ils perdent pas le temps à chanter le nom d'un président ils parlent ils parlent ils chantent ils ont hommage aux uns et aux autres la politique les intéresse pas mais vous parce que comme vous n'avez pas progressé dans les chansons vous êtes derrière le pouvoir n'importe quoi vous de quoi salut qui m'a déçu à plus d'un titre moi Benito Hanissa la femme qui a mis des enfants au monde pour moi telle que soit notre différence je n'ai pas jamais qu'on l'a fait sortir dans notre maison c'est Lansana Comté qui avait donné le terrain Lansana Comté Ayata Lansana Comté lorsque tu as chanté la belle chanson tu as rendu au moins à Lansana Comté Ayata là-bas derrière l'école devant devant l'école de Dalis devant là-bas qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu peux dire aux gens nous qui est là sans son tu parles de horreur de dignité de fidélité quand tu regardes Dumbuya là tu peux parler de fidélité de loyauté hein donc qui a fait tété Dumbuya en Guinée qui a redonné la vie en Guinée qui a redonné le sens de vivre en Guinée quand le sens pas la chance le sens de vivre en Guinée c'est qui c'est le pour ça c'est le gouvernement d'Alfa Comté vous comprenez à Santa Maria devant merci à Santa Maria là-bas tout le monde connaît ça est là-bas moi-même moi-même c'est un ami qui m'a appelé en ce temps-là je faisais même pas de live il dit il dit il dit il faut de cuirter ah non il faut de cuirter il faut de cuirter non il faut de cuirter c'est autre chose j'ai dit quoi il dit c'est le c'est tout c'est un armada de policiers qui sont aujourd'hui en train de faire sortir son épouse même si tu voulais pas de la femme tu la laisses avec la maison et les enfants mais tu les as avec la paix ça t'a donné quoi ça tu peux nous parler de la dignité de tant que nous mais j'ai dit ça c'est ce qui s'est parlé de moi parce que c'est passé à 10 cent éléments n'importe quoi merci beaucoup mon champion chère Jean Moussa merci j'avise ton poste merci beaucoup frère merci mon frère de sang regarde Queen il y a pas la base ok attend j'arrive on se reprend après s'il vous plaît code dignité n'importe des artistes perdus comme ça au lieu de faire des albums chantiers pour gagner les vues ils sont derrière les pouvoirs comme tu n'as rien obtenu avec Alpha Condé il n'a pas accepté vos conneries aucun artiste Alpha Condé n'a pas accepté les conneries des artistes jamais c'est pas mêlé c'est pas son problème Alpha Condé avait un objectif Alpha Condé avait un seul objectif le pays était en retard il fallait reléver ça c'était tout son problème merci beaucoup Madame Dantilla merci pour vous merci merci pour vous merci pour vous merci pour vous Sous-titrage ST' 501